J'ai écrit Cacaboudin, c'était le premier donc de la série et c'est le livre en fait qui m'a permise de quand même aller dans les classes et de voir que le lapin Simon et moi c'était vraiment lui le pont entre les enfants et moi c'est à partir de ce moment là en tout cas que j'ai eu le déclic en fait je pense que j'ai compris après donc dix livres avant Simon ce que c'était qu'un album pour enfants et j'ai décidé de le garder comme c'était vraiment la connexion mais je pense enfin je pensais peut-être en faire un ou deux derrière mais je pensais pas ne faire que ça et finalement c'est ce que je fais maintenant je ne fais que des Simon parce que je suis pas dans une recherche graphique autre et tant que j'arrive à transmettre finalement mes émotions et ce que je ressens aux enfants à travers lui je le garde et Superlou donc je l'ai dessiné je l'avais un peu dans mon atelier comme ça en personnage et je me disais j'ai vraiment envie de faire un truc avec elle mais je savais pas trop quoi et puis un jour il m'est arrivé dans ma vie personnelle un truc que je voulais absolument transmettre je joue aux échecs mon compagnon joue aux échecs et un jour on a fait une sorte de tournoi avec un ami et donc j'ai battu mon compagnon j'ai battu l'ami en question qui lui ne jouait pas très bien voilà enfin tournoi sympa etc je vais me coucher le lendemain le copain en question on dit ah là là mais donc à mon compagnon il faut absolument que que tu m'apprennes tu joues trop bien c'est génial j'adore jouer aux échecs avec toi et moi j'étais avec 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 les deux mais je ne sais comme si j'étais j'existais pas quoi donc à un moment donné je dis t'exagères quand même parce que moi aussi je joue bien je vous ai battu tous les deux je peux t'apprendre oui 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 mais bon c'était il continuait dans son truc alors je me suis dit est ce que c'est un truc de mec ou est ce que c'est ce que ça aurait été pareil si moi j'étais avec une amie qu'on parlait d'autres choses et que c'était pas forcément les échecs ou un autre objet mais bon en tout cas ce que là m'a un petit peu énervé on va dire et quelques années plus tard quand je voulais donc mettre lou en situation je me suis dit va lui arriver un truc similaire donc j'ai eu l'idée de mettre super lou au square avec simon qui a un nouveau skateboard et super lou elle demande à simon est ce que est ce que je peux faire du skate est ce que tu me prêtes et avant qu'ils puissent lui répondre ferdinand arrive et il dit le skate c'est pas pour les filles en fait ma manière de travailler est assez simple quelque chose me touche que quelle que soit la chose j'ai besoin d'en parler et j'écris autour de autour de autour de cette chose et après je me demande dans quelle est ce que c'est une tranche d'âge qui est plus petite donc plutôt gaspard est ce que c'est simon est ce que c'est plus grand donc voilà donc en fait dans le panel de les personnages je peux à peu près exprimer ce que je peux c'est toujours tentant dans la série de soit donner plus de paroles à gaspard à ferdinand à lou mais c'est bancal parce que mon héros c'est vraiment simon c'est pas juste enfin c'est vraiment à simon c'est moi en fait en petit garçon des problèmes psychologiques mais c'est un ministre stéphanie blake quoi et du coup il peut lui arriver il peut arriver d'autres choses avec d'autres personnages mais je pense que si je perds simon je perds un peu le ma force en fait donc de temps en temps je m'amuse un peu autour mais c'était effectivement un problème dans la narration parce qu'au début les deux garçons n'étaient pas sympa avec lou et lou partait toute seule sur son skateboard et je me suis dit si je fais ça simon il est il faut que le sauve donc comme c'est son amoureuse il est on pouvait pas le mettre dans la même casque ferdinand à travers tous mes livres en fait lou elle a une position qui est toujours un peu celle qui a tout pigé et qui lui explique un peu les trucs où il est un peu plus lent notamment comment on fait les bébés je crois que le titre c'est un bébé dans le ventre de maman c'est bon il sait pas du tout elle lui explique tout en fait elle a compris la vie quoi donc là c'est vrai que je l'ai je l'ai pas fait tout de suite dans la bagarre s'affirmant en prenant le skate mais en fait c'est un moment d'action quoi ça se passe entre les enfants comme dans une cour de récré c'est au square et au moment elle va aller sur le skate ferdinand arrive il en il embarque en fait donc c'est j'ai choisi plutôt l'action plutôt que d'être dans un truc revendicatif tout de suite de attention je suis une fille tu marches sur les pieds etc et ce que je trouvais assez drôle et je me suis vraiment bien amusé à dessiner ça c'est que les garçons et sont complètement autour de leur nombril ferdinand essaie il tombe Simon lui dit attends je vais te montrer il a complètement oublié lou il tombe aussi du coup il s'insulte en disant mais t'es nul mais non c'est toi qui est nul il commence à se disputer voilà et lou elle arrive et elle prend le skate et c'est pas tellement qu'elle montre c'est qu'elle ce qui déclate c'est de faire du skate donc elle fait du skate et les autres ça leur cloue le bec mais en fait ce que je trouvais intéressant c'était ce mécanisme plutôt d'être dans l'action de clouer le bec de manière plus fine que d'être dans une sorte de revendication et j'ai déjà dédicacé ce livre il est sorti il n'y a pas très longtemps mais souvent les mamans disent ah non mais attends celui-là c'est pour les filles parce qu'il ya une super loup donc j'explique l'histoire et là du coup les les mères disent ah oui peut-être enfin je dis les mères c'est juste qu'il ya eu quelques mamans qui ont eu cette cette réflexion là c'est à dire qu'à partir du moment où il ya un lapin avec une robe rose sur un skate voilà donc j'avais envie de jouer un peu aussi sur ce truc qui est qu'aujourd'hui souvent même quand je dessine un lapin en rose on me dit mais pourquoi les roses parce que c'est une fille et lui les bleus parce que c'est un garçon on peut toujours aimer le rose et être une fille et être dans une forme de de s'imposer et de de faire que les jeux sont voilà un garçon peut jouer à la poupée et les filles peuvent jouer aux échecs au skate ma vigilance elle se porte surtout sur est-ce que cette idée que j'ai ou est-ce que ce sentiment que j'ai que j'ai envie de transmettre elle est universelle est ce que ça ça parle vraiment à tout le monde ou est-ce que c'est un truc qui ne me concerne que moi par exemple super loup c'est un très bon exemple parce que le quand je vous parlais de de cette frustration que j'avais aux échecs je savais pas trop comment comment le dire et et je sais qu'il ya voilà il ya beaucoup de femmes ou coup de filles qui sont confrontés à ce genre de choses je sais pas si je parlerais vraiment de vigilance en fait parce que je me sens très libre de dans ma création dans mon écriture elle est elle est assez brutale assez cache assez franche et courte et je pense que mon curseur il est toujours est-ce que je m'amuse toujours avec simon ou est-ce que là je m'ennuie est ce que voilà donc j'essaie de faire en sorte que chaque livre que j'écris avec lui m'éclate m'amuse et j'espère du coup j'arrive à transmettre ça quoi alors désir de monde au pluriel et mon nom d'un mois du coup c'est un peu en passe de l'universel au moi je plus de temps plus de temps pour tout je trouve qu'on est dans un plus dans une dans un monde justement aujourd'hui où où tout va très vite trop vite presque on est abreuvé de d'images de deux choses on est constamment sollicité et moi personnellement j'ai beaucoup de mal à trouver des temps où je ne fais rien je suis toujours dans cette est ce moment il me reste moins de temps maintenant aussi donc le je dirais le 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 temps de prendre le temps en fait